hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma dt graffiti girl je vais vous proposer un mini album donc avec la nouvelle collection qui s'appelle noël enchanté donc on a un joli panel de gris de verre et et de blanc voilà je vous remonte quelques-uns des papiers pour ceux qui les auraient pas vu moi je les ai plus tous parce que j'en ai utilisé pas mal dans l'album et puis sur un autre projet que vous verrez plus tard donc ça c'est donc la collection noël enchanté pour compléter au niveau des papiers comme le mini va être plus grand que le format des papiers j'ai complété avec quelques papiers de la collection texture donc une collection 30 30 qui est sorti il ya déjà un petit moment moi je l'aime bien parce qu'on a plein de papiers à motifs texturés donc un effet tissu des effets mûrs de briques voilà des effets papier un peu pailleté il ya plein d'effets différents et je trouve que du coup ça va très bien avec le côté cocooning de la collection pour certains donc on va commencer tout de suite le mini hop ah oui je me suis fait mes petites anti sèches j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière que vous verrez quand je vous montre comme il faut donc pour commencer on va faire la structure hop donc je vais prendre tout ce dont j'ai besoin ça c'est les papiers à motifs j'en ai pas besoin tout de suite donc pour commencer il va vous falloir un premier morceau qui va faire 30 cm en longueur moi j'ai choisi du craft parce que vous voyez je trouve que ça ressort vraiment bien les papiers avec sur du blanc vu qu'il ya pas mal de blanc sur les papiers je trouvais que c'était un peu terme et sur du noir ça faisait pas noël pour moi j'ai vraiment du mal avec un fond noir sur des collections noël donc je suis partie sur du craft donc je disais donc 30 cm de long par 20,5 de hauteur d'où mon petit souci de hauteur vous voyez mes blocs ils font 15 cm et mes papiers font 20 et demi donc j'ai triché avec une autre collection donc 30 par 20 et demi un premier pli à 2,5 cm un deuxième pli à 18,5 cm et enfin un dernier pli à que je dise pas de bêtises je me suis tout noté à 20,5 cm voilà donc là vous avez la partie droite de votre structure ensuite il va vous falloir un deuxième morceau toujours pour la structure de l'album un morceau qui va faire 28 cm de long premier pli je vais prendre dans le bon sens premier pli à 2,5 deuxième pli à 17,5 et le dernier pli à 18 donc 28 en longueur 20,5 en hauteur bien évidemment comme l'autre morceau 2,5 17,5 18 et pour celui ci 2,5 18 et 20,5 vous inquiétez pas de façon je vous remettrai toutes les mesures en barre d'infos ensuite on va venir coller les deux parties non je vais prendre mon double face hop alors où est ce que je les posais ce double face je veux pas le petit il est trop étroit ouais celui ci devrait être pas mal en largeur donc on vient coller sur la bande de 2,5 cm et en fait vous l'aurez compris du coup on va venir faire se chevaucher les deux bandes de 2,5 cm moi je suis partie un peu en travers mais essayez de bien coller à ras pour que ça tienne hop on met du scotch tout le long ou de la colle la colle ça marche très bien aussi moi j'ai pas l'habitude vous le savez je travaille toujours au scotch c'est ma façon de faire mais vous pouvez très bien mettre de la colle ça vous permet en plus si vous n'avez pas pas très bien aligné au moment du collage de pouvoir rebouger à plat donc ça on vient prendre l'autre partie donc celle de 28 cm de long on se met juste après le pli jamais on colle sur le pli toujours bien après le pli on centre son papier et hop on vient coller moi je me suis même décalé un petit peu ensuite on vient marquer tous ces petits plis je vais même prendre le plioir parce que ça leur permettra d'être vraiment bien fait et que quand je vais venir coller ce qui va à l'intérieur ça me gêne pas voilà hop en plus celui-ci du coup on a une double épaisseur donc venez bien le marquer au plioir ça sera plus net et ensuite celui-ci donc le premier alors quand c'est des petits plis comme ça tirez bien votre papier pour que le pli se forme bien parce que les 0,5 c'est toujours un petit peu plus dur parce qu'ils sont pas très large et après vous le faites tout doucement glisser pour pouvoir venir mettre à plat vous ayez bien vos 0,5 à plat donc là les petits plis sont tous faits et donc notre structure elle ressemble à ceci une fois fermé ça donne ça vous devez avoir un petit livret avec un rabat par dessus celui ci de rabat se met à l'intérieur donc là l'armature de base est faite alors pour que vous puissiez vous y repérer celle ci moi je l'ai appelé partie 4 partie 1 partie 2 et partie 3 comme ça quand je vais vous dire on travaille sur la partie 2 vous saurez laquelle c'est c'est 1 2 3 et 4 ici pour le petit rabat parce que c'est celui où il y en fait rien de fait dessus donc j'ai mis en 4 alors pour la partie 1 alors déjà l'habillage c'est plus simple de faire partie par partie donc pour la structure up alors que je mette mes morceaux que je puisse repérer qui va ouvre hop 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 donc il va vous falloir un grand morceau comme ceci qui mesure tout 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 15 par 20 qui va venir se mettre ici sur le dessus donc je vais le coller au fur et à mesure ça sera fait j'ai pas prévu d'habillage pour le dessous en fait parce que vu qu'on ne le verra pas je ne vais pas gaspiller du papier moi je mets souvent rien surtout quand c'est comme ça voilà il va c'est un album qui sera plutôt posé à plat donc hop donc un petit bout de scotch et on va coller tout de suite alors pour que vous puissiez bien vous situer là on est sur la partie 2 on rabat la partie 3 et on vient le coller sur le dessus de la partie 2 donc je centre bien j'essaie de bien me mettre au milieu je sais pas dans quel sens mettre le mur de briques comme ça il n'y a pas vraiment de sens sur un mur de briques mais choisi celui qui me plaît le mieux donc voilà donc là on a habillé en fait le rabat du dessus de ce côté on est d'accord ensuite hop je rouvre celui ci est ce qui va là où il va là non c'est celui de ce côté là et du coup celui là doit aller là je les fais trop grand je me serais stompé dans les mesures alors structure partie 3 partie 4 9 par 20 est ce que j'ai bien fait le neuf ça se trouve j'ai fait neuf et demi ouais j'ai fait neuf et demi pour celui ci neuf annoncer celui ci qui va là d'accord oui je me trompe je me mélange ah oui en a un de chaque couleur ok donc pour l'intérieur pour aller avec les papiers puisque du coup c'est celui qui va être le plus en vis-à-vis voyez avec les papiers de la collection j'ai choisi le blanc qui fait un peu effet tissu j'espère vous voyez moi si vous voyez donc pour ce morceau là de ce côté là il vous faut neuf par vingt et de ce côté là neuf et demi par vingt à l'école tout de suite oui d'ailleurs on avait le texturé exactement le même mais version noire je les adore c'est fatigué d'ailleurs je vais m'en recommander un pack parce que je trouve que vraiment cette collection texture c'est indispensable on peut la marier avec toutes les collections existantes parce que du coup c'est vraiment des basiques et on en a un peu voilà là on a celui-ci qui fait un peu tissu cocooning je trouve qu'il fait très hivernal on va en avoir qui font beaucoup plus urbain etc je trouve qu'il ya vraiment l'embarras du choix donc hop alors celui ci ça doit être le 9 cm il me paraît plus petit ouais donc je viens coller sur ma partie 4 donc ici mon premier morceau j'essaie de bien me centrer d'être bien droite hop et je viens coller et je fais pareil sur la partie 3 donc celui ci c'est le neuf et ensuite on va faire pareil sur les deux autres parties celle ci va donc venir par dessus moi j'ai choisi celui ci qui fait un peu un effet vous savez les papiers pailletés qu'on trouve avec les paillettes dessus un petit peu en relief je trouvais qu'il allait très très bien avec et surtout il fait voilà non il reste je trouve dans une thématique de noël donc je le rouvre je viens mettre mon scotch des deux côtés hop j'aurais pu prendre coller j'ai complètement oublié du coup je vous fais perdre un petit peu de temps mais vous pouvez accélérer du coup cette partie à chaque fois que je je mets mon scotch c'est pas très grave j'essaie d'aller vite hop et enfin pour les tranches il va vous falloir des petites bandes de 2 cm par 20 pour toutes les petites tranches comme ceci donc les tranches de 2,5 donc là hop j'ai des scotches je vais le pousser un peu donc là je le retourne je le mets à plat parce que moi j'aime bien coller à plat je trouve que sinon le rendu il n'est pas top j'ai bien pris le bon morceau oui impeccable donc je centre un max et je viens coller et je vais faire pareil sur le rabat de la partie 3 et après il ne nous restera plus que les petites tranches à venir coller et on aura notre structure de terminer et d'habiller hop là ça c'est bon je vais en coller toutes mes petites bandes hop 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 comme ça je fais des petits regroupés je les en colle toutes en même temps et on n'en parle plus donc j'en ai fait deux blanches pour aller avec les papiers qui sont donc à l'intérieur du mini et j'ai fait les deux autres dans le papier effet mur de briques parce que du coup c'est celui ci qu'on a sur sur la partie visible à l'extérieur hop là alors après si vous faites avec une autre collection graffiti vous trouvez quand même votre bonheur je pense dans d'autres collections en 3030 qu'on peut avoir donc là hop je reprends l'intérieur je vais prendre mes deux bandes blanches hop faites bien attention parce que le tissu il est tressé dans ce sens là donc de bien couper vos bandes dans le même sens sinon on va voir que le tressage n'est pas dans le même sens ça ne sera pas très joli si vous utilisez ce papier là de la collection de textures donc là je m'aligne bien à la même hauteur que le premier hop et je viens coller ma première bande et je fais pareil avec la deuxième je vais essayer de bien me mettre à la même hauteur hop là et il nous reste plus pour habiller notre structure qu'à venir coller les deux bandes à l'extérieur alors pareil quand vous avez le mur de briques coupez bien vos bandes dans la hauteur d'ailleurs j'espère que je l'ai fait ce que je vous dis ça se trouve je l'ai pas fait si c'est bon parce que sinon vous aurez des briques qui seront pas dans le même sens du coup ça sera pas très joli alors mon massicou il coupe plus rien j'ai des petites bavures de papier mais je trouve que du coup ça fait un effet tissu j'aime bien hop alors là j'aurais pu mettre une dorée mais je trouvais que ça faisait plus joli de de faire ressortir et d'avoir la même sur toutes les tranches donc voilà notre structure elle est terminée et elle est habillée hop comme ceci donc là on n'a plus besoin de rien faire sur notre structure vous voyez il est très très simple ce mini alors il peut faire mini album hiver je sais plus si je l'ai dit hiver noël puisque les papiers se prêtent aussi bien à noël quel hiver on n'a qu'un père noël vraiment père noël les lanternes voilà c'est la période de l'hiver de noël je trouve qu'ils se marient très bien avec les deux et aussi par rapport à la nombre d'emplacements qu'on va avoir dedans vous pouvez très bien en faire un december daily il y a largement largement la place pour tout mettre dedans donc la partie 1 on va travailler donc celle-ci c'est celle qui va être la plus chargée donc c'est celle où il y a le plus de manip à faire vous allez voir donc je vais mettre de côté les différents éléments hop pour pouvoir les attraper facilement hop là donc le premier morceau sur lequel on va travailler je marque mes petits plis comme ça c'est fait après j'ai pas à revenir dessus ah puis il est assez épais le kraft donc il faut bien marquer les plis donc premier morceau ça sera le rabat qui va venir se mettre en haut on a un morceau qui mesure 15 cm comme ceci par 14 et 2 non je dis une bêtise 14 et demi de haut par non je sais plus j'ai un doute attendez il fait combien de large lui non il fait je dis une bêtise en plus ah mais je suis sur les papiers imprimés je vous dis des bêtises donc il fait 17 et demi en hauteur par 15 et demi en largeur et on va avoir dans le sens des 17 et demi un pli à 1,5 cm et à 2,5 cm ensuite on vient coller hop une petite bande de double face ou colle chacun ses goûts c'est vrai que la colle a plus de liberté mais moi j'ai toujours peur que ça gondole ou que dans le temps la colle en séchant je sais pas ça fasse un rendu qui est pas très joli hop donc on aura une petite vous devez arriver avec une petite tranche d'un centimètre je vais tourner l'album pour bien coller comme il faut alors il va falloir être super précis parce que là on va venir se coller à fleur de l'album en haut et surtout on va venir se coller à ras de chaque côté du rabat donc moi je vais carrément me mettre à l'envers pour vraiment bien voir quand je positionne être vraiment au plus près alors il fait pile poil l'écartement entre nos deux pliures donc il faut pas se tromper il faut pas coller sur la pliure il faut vraiment le centrer à fond les ballons hop là on est bon on est pile poil et donc là on a notre petit accordéon et on plie nickel voilà et ça vous donnera ça vu du dessus donc là on a notre rabat du haut qui est fait pour l'habiller moi j'ai choisi de mettre une image décorative je collerai pas de photo sur cette partie là je mettrai pas d'emplacement photo en tout cas donc je vais le coller tout de suite hop allez une petite bande alors on me le dit à chaque fois tu mets qu'une seule bande oui je mets une seule bande et ça tient très bien après moi je mets un scotch qui colle très très fort donc ça joue certainement aussi si vous mettez un scotch qui est très fin peut-être que du coup ça risque de bouger mais moi ça ne bouge pas d'un millimètre après donc je le centre un max pour que ce soit joli hop et je colle ensuite on va venir habiller l'intérieur alors à l'intérieur il va y avoir une petite pochette donc la pochette du haut où c'est que j'ai mis cette mesure 6 cm elle fait et l'autre elle fait 7 et demi partie 1 pochette rabat du haut voilà c'est ça donc elle fait 17 et demi en longueur et 6 cm à hauteur et on vient faire un pli à 1 cm sur trois côtés donc ici ici et ici et on vient découper le petit carré en bas voilà donc je marque mes plis marquez bien vos plis parce que c'est une pochette donc quand on va rabattre et qu'on va coller si vos plis ne sont pas vraiment aplatis vous allez avoir un effet qui ne sera pas joli et la pochette elle ne va pas tenir collée ensuite pour venir l'habiller on a un petit morceau ici qui mesure du coup pochette rabat du dessus 5,5 en hauteur par 15 en largeur je ne dis pas de bêtises comme j'en ai un autre rabat rabat dessus ah je ne vous l'ai pas dit celui-là d'ailleurs là on est sur du 15 en largeur et 14 ans et demi en hauteur voilà comme ça je vous donne l'info ce que je l'avais oublié pochette du haut pochette du bas 5,5 je pense que je me suis interverti les deux pochettes à mon avis c'est plus 4,5 j'ai mangé ma règle non elle est là ouais c'est ça 4,5 par 15 normalement voilà c'est ça hop je viens mettre du scotch donc là je vais mettre deux bandes tout simplement parce que c'est pas le gros scotch large hop et que c'est une pochette donc c'est soumis à manipulation vaut mieux que ça tienne bien hop là et hop là j'habille tout de suite ma petite pochette avant de venir la coller alors je centre bien hop là et ensuite on va venir mettre bien sûr du scotch pour toutes les petites parties de rabat alors mon scotch il est un peu large il doit faire un peu plus d'un il doit faire un centimètre comme le rabat hop je vais essayer de pas trop me décaler pour pas que ça vienne se mettre sur la pliure j'aurais peut-être dû prendre le scotch le plus fin hop là donc ensuite il va falloir habiller ce morceau là bien évidemment alors vous n'avez pas besoin de mettre un morceau qui fait toute la hauteur puisque du coup on a la petite pochette voilà qui vient se mettre en bas donc ça sert à rien moi je les fais un peu plus long pour qu'on voie pas à l'intérieur de la pochette qu'il ya voilà qui a pas de papier et celui ci du coup en mesure je l'ai mis à combien le rabat du dessus je n'ai pas marqué le papier intérieur il fait 15 c'est sûr en largeur et en hauteur il fait 13 cm j'ai pris donc je vais le coller en premier puisque sinon ma petite pochette va me gêner à plat donc là hop 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 et voilà donc je viens coller mon papier dans le sens qui me plaît le plus je vais le mettre comme ça moi je crois qu'on allait aller comme ça donc là je me mets au milieu et je viens coller et me reste plus qu'à venir assembler la petite pochette et à la coller pour ce rabat duo ce sera pas la seule chose qu'il y aura vous allez voir c'est un album avec plein de petites choses qui se mettent un peu partout donc moi ce que je fais c'est que je rabat toujours le côté je viens bien me mettre à fleurs ici je fais pareil de l'autre côté généralement je remets un petit coup de plioir et ensuite je viens la coller bien à fleur en bas juste au dessus de mon trait de pliage et ensuite on colle et on vient repasser son plioir partout pour bien marquer le pli et que ça soit bien aplati donc là on a fini notre rabat duo alors la pochette elle est en bas quand on replie mais en fait c'est parce que du coup ça va venir en haut à l'intérieur de cette petite pochette on va mettre trois petits tags photo donc les petits tags photo ils font 9 par 13 voilà j'ai compté pour faire des photos 9 par 13 et j'ai choisi un papier à motif pour mettre dessus alors je les colle pas vous verrez plus tard en photo mais du coup on aura nos trois petits tags ici comme ceux ci voilà je les enlève je les collerai après vous verrez sur les photos à la fin ensuite on va passer tout en bas de cette page donc on est toujours sur notre partie 1 on n'a pas bougé on va avoir une autre petite pochette qui va se mettre en bas donc celle ci au niveau des mesures elle fait 20,5 de long avec un pli à 1,5 et 2,5 de chaque côté donc à droite et à gauche 1,5 2,5 ce qui fera une tranche de 1 cm ensuite dans cette hauteur on a 7 et demi et on va faire pareil un pli à 1,5 et 2,5 cm on va pouvoir venir couper je n'ai pas fait mais je vais le faire tout de suite couper les angles qui nous servent à rien donc moi quand je coupe je coupe toujours juste après le pli parce que sinon des fois on a des petits trucs qui dépasse et c'est pas très joli visuellement je vais venir en coller d'abord mes rabats avant de marquer mes petits plis hop ah je fais des bêtises j'ai collé trop donc colle ou scotch sur les trois rabats de 1,5 cm puisque l'autre c'est notre tranche vous l'avez vu ici on a un centimètre on appareil en bas hop là et pour le papier déco donc pour la pochette du bain il vous faut un papier de 5,5 de hauteur par 15 de largeur mon rouleau il est un peu large je vais faire comme tout à l'heure je vais plutôt mettre deux bandes une en haut une en bas hop là comme ça je prépare tout je scotch tout et on construit donc on marque nos petits plis comme tout à l'heure on les marque bien parce que c'est une pochette faut que ça se tienne hop et le dernier hop je remets tout bien à plat pour pouvoir venir coller le papier d'habillage alors j'ai choisi le même tout simplement que celui que j'avais mis sur la petite pochette du haut je trouvais que ça faisait un petit rappel je trouvais ça joli et j'ai fait en sorte de découper pour avoir à chaque fois le motif floral qui ressort sur le côté ah bah non elle est trop haute ma pochette qu'est ce que j'ai fait j'ai un centimètre de trou masse en plus j'ai mis le scotch donc ça va pas être pratique à couper bon je vais la recouper donc je vous ai dit une bêtise c'est pas 5,5 du coup combien j'ai de hauteur ah bah c'était 4,5 en fait les deux étaient à 4,5 c'est moi qui avais fait une boulette alors 4,5 ça va être une galère à venir découper j'espère que je vais pas trop abîmer mon massico hop voilà ça je le jette tout de suite et c'est bon on a encore un bout de scotch qui dépasse en haut donc je vais pouvoir le coller quand même donc hop donc 4,5 par 15 donc en fait exactement la même mesure que cela pochette celui de la pochette du haut voilà ensuite on enlève cela et on va venir positionner notre petite pochette hop donc marquez bien vos plis vers l'intérieur donc là pareil que tout à l'heure hop je viens rabattre je vérifie que je suis bien pile sur ma pliure alors là je me suis loupé vous voyez donc ça c'est pas très grave vous venez le prendre comme ça hop mais essayez de bien vous mettre droit c'est plus propre je rabats à l'intérieur de l'autre côté et hop là j'ai bien collé la fleur par contre non je les fais bouger voilà c'est comme quand on fait de la colle là j'ai un scotch qui colle mais pas très fort hop n'hésitez pas à venir passer quelque chose à l'intérieur pour bien faire plaquer et ensuite on vient se mettre à fleur en bas alors là je vois rien j'ai l'ombre je vois rien du tout mon pli il est là et de ce côté il est bien là et voilà et après n'hésitez pas avec votre pli à venir bien appuyé pour que ça colle bien et voilà notre petite notre base de page 1 de partie 1 est fait ensuite on va venir positionner ici trois petits quatre petites cascades donc les cascades elles mesurent à chaque fois cascades cascades 11,5 de hauteur par 15,5 de largeur donc dans les 11,5 on fait un pli à 1 cm donc on se retrouve avec une partie là en 10,5 par 15,5 donc vous pouvez mettre une photo 10 par 15 avec une bordure blanche ça rentre largement donc là je vais bien bien marquer les plis je vais me mettre à côté cela dans l'album avec la pochette ça me gêne un peu hop je les marque tous et pour l'habillage du coup il vous faudra un papier en 10 par 15 donc format la taille d'une photo en fait j'ai compté hop et hop et j'ai choisi pour les papiers d'alterner dans les papiers dans les tons verts j'en ai deux alors j'ai coupé pour avoir les décors que je souhaitais dessus et deux avec le décor je ne mettrai pas de photos sur les dessus de chaque cascade c'était mon choix mais en fait j'avais envie d'avoir ces jolis paysages voilà en décoratif ils sont tellement beaux que j'avais pas envie de venir mettre des choses par dessus pour les cacher hop donc là mes quatre cascades sont faites je vous coupe la cam deux petites minutes le temps de tout encoler alors voilà j'ai encolé puis j'en coller pour les petites choses d'après comme ça ce sera fait j'en ai propos profité voilà voyez là je les ai monté mes petits tags qui vont ici j'ai collé papier dessus donc là je vais venir j'aurais même pu coller dessus donc pour mes cascades je vais alterner paysage comme ceci et paysage vert je vous l'ai dit donc je vais commencer par un verre je trouve que ça fait joli hop voilà j'ai voulu gagner du temps en collant pas en collant les suivants mais j'ai pas pensé à coller ceux là surtout que j'ai donné les mesures donc j'ai plus besoin de revenir dessus hop ensuite je vais coller les deux verts et je vais coller les deux verts ensuite hop 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 ils sont vraiment ils sont vraiment beau les paysages je trouve ceux dans les tons gris là ils sont doux j'adore cette collection de façon j'aime beaucoup beaucoup le combo couleurs je trouve que ça ça peut s'utiliser du coup autant pour de l'hiver que pour du noël enfin les tons sont délicats franchement j'adore et ça change un peu du du tradi voilà j'ai beaucoup fait de noël tradi là j'avais pas envie de noël tradi pour ça et je trouve ça très sympa donc ensuite on va venir donc coller nos petites cascades donc laquelle je mets en premier nom j'ai envie de mettre les princessiens en fait je l'aime beaucoup hop donc je retire j'ai mis un scotch fin alors faut je vérifie que je me trompe pas dans les mesures hop hop par rapport à la hauteur pour pas que ça gêne vis-à-vis de ma pochette hop 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 3 cm donc on arrive ici il faut pas que ça gêne en fait à la fermeture du rabat du bas voilà c'est encore la fleur à chaque fois ok donc là je vais venir coller la première donc je vais bien le plier avant comme vous m'avez vu le faire tout à l'heure alors quand il ya le scotch c'est pas toujours très pratique mais il faut bien bien l'aplatir comme ça ça permet hop quand on a sa structure de venir bien se mettre à plat alors je vais la coller sur le rabat du haut hop celle ci hop voilà comme ce site et ensuite on vient coller les autres les unes après les autres ap en se en collant juste après la tranche alors vous aurez les petites tranches qui vont rester en kraft parce qu'une fois que là vous aurez votre photo vous aurez plus on verra plus le kraft mais moi je voulais que le petit kraft il ressorte au milieu je trouve que ça fait joli j'aurais pu les superposer aussi comme ça on n'aurait rien vu mais moi je trouve ça plus propre comme ça donc elles font pile poil à largeur donc faut bien vous mettre à fleur et vérifier que vous ne dépassez pas sur votre pliure hop la deuxième verte et donc ça c'est la dernière chose qu'on va mettre elle est déjà bien chargé cette partie 1 ça sera la dernière après on va s'occuper de celle d'à côté hop donc je refais la même chose je mets bien à fleur je vérifie que je suis bien au bon endroit et je colle voilà n'hésitez pas à venir repasser comme ça quand vous faites au scotch pour bien que ça adhère hop je désolé c'est un peu long parce que je replie à chaque fois mais il faut vraiment pour les cascades je trouve surtout que le pli soit bien plus aplati sinon apprendre à trop d'épaisseur dans un album et ça peut gêner pour le pliage etc donc là voilà notre petit système de cascade est fini là on vient rabattre notre rabat donc par dessus et pour pouvoir le maintenir fermé on va venir glisser un petit livret pour photo donc le petit livret lui il mesure 13 de hauteur par 20 et on plie au milieu donc à 10 cm up et pour l'habillage il vous faudra un morceau de 9,5 de large du coup par 12,5 en hauteur donc moi j'ai choisi le père noël parce que du coup il va venir se chevaucher sur le sapin je trouvais que ça faisait joli d'avoir le père noël devant le sapin je déplie pour pouvoir coller à plat je centre bien et je colle et voilà et notre petit livret lui il se glissera ici du coup et ça maintiendra fermé correctement cette partie 1 donc voilà la partie 1 est terminée on va s'attaquer à la partie 2 donc partie 2 vous verrez il ya un petit peu moins de choses elle est plus simple mais elle peut contenir quand même pas mal de photos donc pour commencer on va faire un grand rabat alors moi je l'appelle le grand rabat c'est donc un rabat qui fait 20 de hauteur 20,5 pardon de hauteur par 12,5 de large je m'étais trompé dans ce que j'ai noté ah non je regarde à chaque fois je me trompe voyez je me suis fait une petite fiche avec papier imprimé et papier basique et en fait là je vous lis les mesures du papier imprimé donc ça n'a pas marché donc pour la partie 2 le rabat de côté il fait 20,5 de haut la hauteur de notre structure par 12,5 12 cm de large pardon non 12,5 pourquoi j'ai noté 12 au moins on va vérifier 12,5 c'est bien ça on a un premier pli à 1,5 dans la dans le sens des 12 et demi et un pli 0,5 plus loin donc à 2 cm donc je marque mes petits plis je vais décaler ma structure à plat et ensuite on va venir l'habiller donc j'ai choisi de remettre le papier qu'on a ici puisque du coup les deux rabats ils vont être ensemble si vous avez bien retenu il sera bas vers l'intérieur donc ils vont être comme ceci donc j'ai choisi le même donc il y a un papier de texture et donc mon papier à motif fait lui 10 par 20 mais bon je me suis pas trompé les mesures impeccable donc je peux le coller je suis en train de me dire j'en ai pas découpé pour habiller l'intérieur vous faudra la même chose pour l'intérieur j'ai oublié de de le découper je le ferai après c'est pas très très grave donc là ensuite on vient mettre sa bande de double face ici et on va venir le coller à fleur du pli donc prenez votre temps quand vous le collez si vous le collez dans le pli bah votre structure ne tournera plus hop enfin ne sourira plus tournera c'est pas un système rotatif c'est pas grave c'est vite tout va bien donc là j'en ai mon petit bout de scotch je viens bien appuyer sur mon rabat pour qu'il soit bien droit je vais venir mettre ma structure complètement à l'envers et je vais venir me mettre à fleur donc je commence par le haut je me mets bien à ras et ensuite je vais m'aligner tout le long du pli hop j'ouvre pour vérifier que je suis bien dedans et je suis pas dedans bien évidemment faut que ça soit vraiment à fleur sinon ça sera pas joli il faut vraiment que ça soit à ras de la pliure là on est plutôt pas mal je pense on est même très bien voilà donc là on a fait le deuxième rabat donc il vient se mettre par dessous le premier je me suis pas collé très très droite j'ai l'impression si ça va voilà donc ça c'est fait donc là il vous faudra pareil un 10 par 20 ensuite il va vous falloir fabriquer deux livrets pour mettre des photos donc les livrets ils font livrets 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 photos ils font 15 de large par 20 en hauteur et un pli au milieu donc à 10 cm et on va venir en coller un ici et un en dessous vous allez voir le deuxième on va pas le coller entièrement puisque ça deviendra une pochette donc je vais tout de suite mettre le scotch sur les deux parties comme ça on fait d'une pierre deux coups à plat oh bah il veut pas s'enlever comme de l'aigne aujourd'hui là dessus ça s'enlève super bien et là que j'essaie de pas trop traîner il me fait des bêtises donc regardez bien dans le sens où vous venez le mettre puisque du coup il y aura un sens pour vos papiers donc ça c'est la partie c'est le livret du haut donc on va coller entièrement je viens mettre du scotch alors marquez bien vos plis vraiment à fond sur cela puisque sinon ils vont faire que rebiquer et ça va pas être joli visuellement donc là pareil je mets ma bande de scotch celui du haut on le colle entièrement pas celui du bas donc là je vais juste venir habiller celui du bas où est-ce que je l'ai mis il est là mon parti du bas donc la partie du bas elle sera collée comme ceci elle s'ouvrira vers l'avant donc pensez bien avec votre motif là vous l'avez dans le sens vers le bas et là il faut bien qu'il soit comme ceci pour être dans le bon sens donc je le colle tout de suite parce que sinon il va se balader avec son scotch et je marque mon pli bien à fond pour écraser au maximum j'ai mis un peu de scotch sur mon pli voir je vais nettoyer donc je viens coller la partie du haut à fleur en haut comme pour l'autre partie de l'autre côté on fait bien attention à pas se mettre sur les plis donc là je recule un petit peu et là on devrait être pas mal nickel on plie bien ouais sans problème donc là celui ci on le colle comme ceci et on aura donc à l'intérieur deux emplacements photo en 9 par 13 celui du bas je vais venir faire le tour au scotch up uniquement le tour puisque ce sera une pochette donc je me mets bien à ras le bord pour que ma petite pochette puisse venir se glisser correctement à l'intérieur alors selon la taille de ce que vous allez glisser à l'intérieur du livret que vous mettrez dedans vous pouvez mettre un scotch plus ou moins fin à plein et je vais en coller un petit papier pour le truc le livret qui va me servir à fermer ma pochette à plein donc là je retire mon scotch de partout et je viens le coller juste en dessous de l'autre normalement on a pile poil même un petit peu un petit peu de battement entre les deux donc là je viens de mettre bien la fleur du bord ça me permet de voir que là j'ai dépassé un petit peu c'est pas grave après je vais couper ce qui dépasse hop donc là il est collé il est censé coller et on va faire un petit livret qui viendra se glisser dans cette pochette là et qui permettra du coup faut qu'elle soit fermée de venir fermer celle ci alors là vous pouvez venir mettre un petit aimant moi je l'ai pas fait mais vous pouvez mettre un petit aimant pour le maintenir qui se ferme quoi du coup aimanté moi j'ai plus d'aimant donc je l'ai pas fait mais c'est vrai que visuellement ça serait peut-être plus joli avec un système d'aimant hop comme après il ya tous les rabats par dessus du coup il tient fermé en fait voilà c'est pour ça que du coup c'est pas c'est pas très utile faudra bien remarquer les plis pour que ça tienne bien à plat donc là je colle mon petit papier décoratif donc j'ai choisi le paysage j'ai fait en sorte d'avoir l'arbre la lune et le petit personnage sur sa colline je trouvais que ça faisait joli pareil je viens bien marquer son pli et je viens donc le glisser il fait 9 par effet pardon j'ai pas dit les mesures le petit livret il fait 13 de hauteur par 20 avec un pli au milieu exactement pareil que l'autre premier livret qu'on a fait et je viens donc le glisser à l'intérieur donc voilà cette petite partie est finie on va s'occuper de la dernière sur laquelle on va faire un petit quelque chose on va faire une petite pochette en biais donc pour la petite pochette je vous ai fait le schéma explicatif donc moi je suis partie d'un carré pour calculer pour faire mon triangle dedans donc triangle un morceau de 12 de hauteur par 11,5 de large on fait un pli à un centimètre de chaque côté et en bas donc trois côtés avec un pli d'un centimètre puis vous venez faire une petite marque sur ce côté là à trois centimètres c'est ce qui va déterminer la hauteur de votre biais vous tracez bien jusque sur le rabat parce qu'il faut bien venir découper jusque sur le rabat sinon votre rabat il va dépasser ce sera pas joli donc là je vais venir couper sur mon trait alors je coupe bien sûr le trait parce que je veux pas l'habiller de papier je veux la laisser couleur kraft je trouve que ça fait joli d'avoir des petits bouts de kraft qui reste kraft donc voilà notre petite pochette elle est faite il nous reste plus qu'à marquer ses petits plis up 2 et 3 alors vous allez le voir il faut faire une petite découpe ensuite vous rabattez votre rabat du haut forcément comme il est la hauteur totale il faut venir couper l'angle ensuite il reste plus qu'à mettre le scotch tout autour et on pourra coller notre petite pochette et vous allez voir après il reste une seule étape pour finaliser notre mini alors vous voyez je vous ai dit un album assez simple assez rapide à réaliser mais qui est plutôt sympa je trouve visuellement une fois remplie avec les photos etc ça ça permet quand même de mettre on regardera ensemble mais je pense qu'on peut mettre quand même pas mal de photos et hop voilà donc là comme c'est en biais je viens rabattre le collant à l'intérieur et je constitue donc ma petite pochette hop je colle bien à fleurs bon il n'a pas envie c'est parce que l'autre chaîne de l'autre côté il fait relever à plat et je viens plaquer et donc cette petite pochette elle va venir se coller ici dans l'angle à fleurs à plat comme ceux ci alors moi j'ai écrit dessus je vais gommer ça fait pas très esthétique après si vous le souhaitez vous pouvez mettre un petit papier à motifs moi je veux pas j'ai envie de la laisser couleur kraft donc je vais juste gommer mes petites indications j'aurais dû écrire sur l'intérieur d'ailleurs je pense que j'avais prévu de le plier en sens inverse et j'ai pu penser hop voilà l'avantage c'est que sur le kraft s'il ya un petit peu des petites traces grises ça se voit pas vu que c'est un kraft assez foncé donc voilà la petite pochette ici et notre structure d'album elle est complètement terminée l'album aussi d'ailleurs il est fini hop je marque bien mes clics pour qui ferme et donc là on vient rabattre et on va venir habiller le dessus avec une petite carte qui va servir de fermeture du coup donc moi j'ai choisi le superbe chalet je le trouvais trop beau la carte en elle même elle mesure où est ce que je les marquais j'ai marqué dessus c'est un carré de 14 cm et donc celui ci c'est un carré de 13,5 cm donc je vais venir le coller hop sur son kraft alors là vu que c'est le dessus que c'est ce qu'on va voir faut essayer de bien bien se mettre droit sinon ça va pas être très joli et on va venir le coller uniquement de ce côté là donc je vais venir mettre mon scotch de ce côté je vais quand même prendre mon scotch large parce que j'ai la largeur suffisante et que il tient bien hop si vous collez des deux côtés votre album ne s'ouvrirait plus vous pouvez aussi venir mettre un petit aimant l'habiller derrière et venir mettre un petit aimant bien évidemment moi j'ai pas habillé le derrière je vais le faire après au moment de la déco je vais juste vous donner la mesure nécessaire donc je me mets bien au milieu hop j'essaie de faire mon album se plie bien se mettre bien comme il faut à plat je centre un maximum je laisse à peu près un centimètre de mon bord faut qu'il se tienne bien et voilà et après j'ai plus qu'à appuyer il s'est mis de travers c'est pas très grave et ensuite là vous pouvez venir mettre un petit papier à motif pour l'habiller alors qu'est ce qu'on a en taille comme je les collais de travers ça va pas être pratique on a cinq centimètres et demi par 14 du coin c'est ça donc ça fait 5 par 13 et demi hop je vais choisir un papier qui pour moi va bien avec j'ai peut-être prendre le gris tout doux celui là je trouve qu'il match pas mal avec le reste ouais je vais faire ça allez donc du coup je le coupe comme ça je termine avec vous hop donc j'ai dit cinq centimètres ouais cinq centimètres pas 13 et demi donc je choisis volontairement de prendre le côté où c'est le plus gris voyez un dégradé d'aquarelle gris là là je prends le côté le plus foncé parce que c'est ce qui me plaisait et je vais venir mettre mon scotch dessus je vais prendre le scotch normal parce que le gros est trop large hop et hop hop là et voilà comme ça on a le côté qui a bien même s'il est un peu de travers c'est dommage bon ça se voit moins devant mais ça se voit un petit peu plus sur l'arrière et bien sûr voilà je vous remontre une dernière fois voilà ce que ça donne donc là on va voir en termes de photos là vous pouvez mettre si vous utilisez comme moi des photos vignettes je pense que vous pouvez en mettre deux facilement avec une déco au milieu là on a donc trois emplacements photo voire même quatre si vous mettez une photo ici ici on peut mettre une front photo si on a envie dans la pochette là moi j'ai glissé un seul livret mais on peut facilement en mettre deux ou trois sans problème au niveau de l'épaisseur oula mais cascade elle se sont toutes décollées mon petit scotch il n'a pas tenu le choc du tout Peut-être falloir que je renforce avec de la colle je crois parce que il tient pas c'est pas très grave mais je veux pas qu'ils se collent entre eux sinon ça va tous les abîmés à plein voilà ça va ça devrait tenir cette fois donc là je disais on a du coup quatre photos on peut en mettre une ici aussi bien évidemment et on peut en mettre quatre sur le dessus ensuite on a les tags photo où on peut mettre six photos du coup ou trois si vous mettez une déco sur la face avant sur cette partie là on peut mettre deux photos vignettes pareil et ici deux autres ici on peut venir mettre à nouveau deux photos en format vignettes ici on peut venir en mettre une ici et puis là mettre de la déco là on peut mettre quatre photos sur chacun des livrets et ensuite on peut en mettre quatre si on met pas de papier décoratif sur celui ci voilà comme ça vous savez tout ça fait beaucoup de photos j'ai pas compté du coup mais ça en fait beaucoup beaucoup voilà ce petit tuto est terminé j'espère que ça vous aura plu moi maintenant je vais me mettre sur la déco et je vous mets les photos bien sûr à la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir le mini terminé voilà maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt